Salut, tu vas bien ? On a compris maintenant qu'il fallait travailler pour réussir à atteindre quelque chose, que si on voulait réussir dans nos projets, etc., il fallait passer du temps, que ça n'allait pas venir comme ça, etc. Ce que je trouve bien avec ça, c'est que c'est quelque chose qui a été compris et un peu implémenté dans notre société. Le truc, c'est que je voulais vraiment plutôt faire une vidéo qui, du coup, allait valoriser le travail plutôt que le talent, parce qu'il y a des gens qui ont des facilités un peu à la naissance directement, qui comprennent les choses plus vite. Mais le problème avec ces personnes-là, c'est qu'elles sont très tentées, du coup, à ne pas travailler et à procrastiner, tout simplement, parce qu'elles ne ressentent pas le besoin, vu qu'elles ont toujours été un peu au-dessus de toutes ces personnes qui débutent, etc. Si on prend deux personnes, une qui a du talent et l'autre qui débute à zéro, qui est donc une longueur derrière, s'il travaille beaucoup et bien, il va rapidement dépasser son concurrent. Parce que le mec qui a du talent, si dans sa tête il est meilleur, il ne va pas forcément sentir le besoin de travailler. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui travaillent beaucoup, mais qui ne travaillent pas forcément juste et de manière optimisée. Mais c'est ça, au final, que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'avec beaucoup de travail et du travail optimisé, on arrive beaucoup plus loin que beaucoup de travail tout court. En fait, c'est un peu ça le problème. Pour toutes mes vidéos, il faut un problème. Le gars est méga relou, il ne peut pas faire une vidéo sans problème. Du coup, pour vous présenter au mieux, justement, le travail optimisé, je vais vous donner deux, trois exemples, deux, trois astuces dans le street workout, parce que je suis accompagné d'Eric Flag, qui est derrière la caméra, du coup, vous ne pouvez pas le voir pour le moment. Mais il y a un parc de street, on va vous montrer tout ça, c'est parti. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Shit, I never give. Give them bread hands, say, what's up, America? I feel you should know me, right? Hug the half a replica. Shout out to my, my, oh, shout out to that one dude. Oh, hey, fuck that. Ain't nobody held my ass out on this jump through. It's like they finally give a fuck when they see numbers climbing. Most my family don't even believe that those numbers mine. Remember when I got like 350 each record dropping? Now those tracks are selling, so Cayman's making some record, record, record. Yeah, homie, check the repertoire. Jesus saw my speed dial, waiting for the heaven's car. This one's for the kids like me who never had a chance to ball and bitch, I made it cause I never gave myself a chance to fall. Man, it's funny how this happened, though. Thought I'd be a lawyer now, I'm stacking off a rap and show. Yes, it's in my blood, the pack of it, you bag and rap it, show. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe. Hey guys, bon bah du coup, on se retrouve avec Eric Flagg à mes côtés. C'est cool. On nous l'a beaucoup demandé, une petite vidéo les deux, ça fait grave plaisir. Pour ceux qui connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques secondes. En quelques secondes. Salut Eric Flagg, je fais des vidéos sur YouTube. Des vidéos de Street Workout, de développement personnel, de nutrition. Des petites expériences sur un mois, des choses comme ça. Et voilà, j'ai fini. C'est parfait parce qu'Eric, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Surtout dans les Street Workout, même dans la vie tout court, il est quand même un peu plus âgé. Un peu plus vieux. T'es vieux ? Oui, je suis vieux. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Il sait ce que c'est, quelqu'un qui travaille de manière optimisée. Et quelqu'un qui vient à la salle juste pour venir à la salle au final, parce qu'il a pris un abonnement. Et je vais te laisser un peu développer cette idée-là de ton point de vue, tout simplement. Comme tu l'avais déjà mentionné juste avant, effectivement, dans la plupart des activités, je pense, qu'on essaye d'accomplir dans la vie de tous les jours, que ce soit sportif ou non, il y a un petit peu deux phases, deux parties. La partie travail intelligente, on dira. La partie préparation, où tu sais un petit peu ce que tu vas faire. Et il y a la partie travail tout court, la partie où tu dois venir, mettre les heures, travailler, parce que personne d'autre ne va le faire à ta place. Si tu ne fais que de la préparation ou que du travail pur et peut-être abruti, tu vas potentiellement dans le mur à chaque fois. Et le but, c'est de réussir à trouver le bon équilibre entre les deux, je pense. On a envie de se rassurer souvent. Et pour se rassurer, on va travailler. Et même si on n'a pas forcément appris des choses ou progressé, acquis des connaissances, on sera un peu satisfait de nous-mêmes parce qu'on y ira passer du temps. Et c'est un peu un piège qui peut se créer au final parce qu'on n'avance pas si on ne travaille pas de manière correcte, tout simplement. C'est surtout qu'on a l'impression d'avancer et puis on se retrouve six mois après, on est toujours au même endroit, on se dit « mais je ne comprends pas, pourtant je vais à la salle trois fois par semaine, mais je ne progresse pas ». Et c'est là, malheureusement, quelque chose qui arrive pas mal aux gens qui débutent parce qu'ils ne sont pas souvent assez coachés ou entraînés. Et ils ne savent pas, ce n'est pas de leur faute évidemment, mais tu te retrouves moi pareil, je perds deux ans à la salle à rien faire. Et pourtant, j'y allais tout le temps, mais je n'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai compris après. Et des fois, tu dois le faire aussi pour comprendre. Après, si vous écoutez, ça marche. Ça peut être une idée. Écoute, là j'ai vraiment un gros entraînement prévu, mais si tu veux juste après, on va se boire une bière tranquille. Kebab. C'est vraiment cette frustration qui va se créer. Et peut-être que de par cette frustration, tu vas en retirer des conclusions et peut-être faire ce déclic un peu qui va te dire « Vas-y, maintenant, en plus de travailler, il faut que je travaille bien et de manière optimisée ». Et il y a deux types de conclusions. Il y a celui qui va prendre ces conclusions-là, il y a celui qui va se dire « Ça ne marche pas, j'abandonne, ça ne fonctionne pas manifestement, ce n'est pas pour moi, ça marche avec les autres, mais pas avec moi ». Tout le monde ne sait pas que c'est plus utile de travailler d'une certaine façon, notamment quand c'est un milieu qu'on ne connaît pas, comme le sport. C'est quelque chose de très spécifique. Pour revenir un peu sur le sport, les personnes qui vont à la salle, juste pour aller à la salle, comme on l'a dit, juste pour travailler et puis pour la conscience un peu, ils ne ressentent pas forcément le besoin de souffrir. Ils n'ont pas envie non plus. Ils ont envie d'aller à la salle, faire deux, trois exercices et tout ça. Pas forcément se donner à fond, juste pour se dire qu'ils sont allés à la salle. Mais au final, c'est un peu la souffrance qui les freine aussi. Parce que c'est forcément un inconfort. Mais au final, c'est un peu une sorte de question que tu dois te poser à la fin de ton entraînement. Tu te dis « bon bah vas-y là, j'ai fini mon entraînement, j'ai l'impression de presque me sentir comme avant ». Ou alors « j'ai fini mon entraînement, je ne peux plus descendre les escaliers tellement j'ai mal aux jambes ». Au final, pour progresser, tu auras besoin de te mettre dans un inconfort. Tu perds sur la ligne au début. C'est ça. C'est le principe. C'est beaucoup d'investissement pour au final, plus de résultats sur le court terme. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent. C'est le pire, c'est que tu vas à la salle, tu donnes tout ce que tu as, tu rentres chez toi le lendemain, tu es exactement pareil. Il n'a pas changé du tout. Et se convaincre de continuer à mettre les efforts pour obtenir la gratification après, c'est le plus dur. Parce qu'on cherche plutôt la gratification spontanée. On aime bien avoir les résultats directement sous nos yeux. Après, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller la regarder. Je l'ai vue, elle est bien. Vu que je suis avec Eric Flagg, qui lui, est quelqu'un d'assez développé physiquement et qui prend à peu près deux tiers de l'écran en ce moment par rapport à moi, qui peut me mettre sur, je pense, une demi-ligne. C'est parfait, parce qu'on a un petit parc de street workout juste là derrière nous. On s'est assis là, on a vu un parc de street. Amusé. Et là, tout ce qu'on me dit, c'est par rapport au street et au sport en général, parce que ça a plus nos domaines à nous deux. Mais dans la vie, c'est vraiment applicable dans tous les domaines également. L'idée maintenant, c'est qu'on va vous donner un cercle. Ça s'appelle, c'est un cercle vertueux. Donc la toute première étape, c'est d'avoir un objectif de façon à pouvoir trouver le système qui permet d'atteindre l'objectif. Donc on commence. C'est quoi ton objectif ? Pourquoi tu viens t'entraîner ? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir en venant ici ? Alors mon objectif, ce serait par exemple de gagner de la force au niveau du dos. Si tu cherches à gagner de la force dans le dos, il va falloir viser des séries avec des répétitions assez basses, parce que ce n'est pas en faisant 50 tractions de suite que tu vas pouvoir gagner la force et pouvoir les faire à un bras par exemple. C'est pour ça que quand on cherche à faire la force, on ne veut pas faire des séries trop longues, mais plutôt courtes et intenses. Et donc tu vas vouloir centrer ta routine sur des exercices comme ça pour pouvoir atteindre cet objectif. Le but, c'est qu'à la fin de tes 5 répétitions, tu sois vraiment exposé et que tu ne puisses pas en faire une de plus. À partir de là, j'ai mon objectif. J'ai mon système pour gagner de la force au niveau du dos. Enfin là, c'est pour gagner de la force en général, mais moi j'aimerais gagner dans le dos. Du coup, on va choisir un exercice pour vous montrer, par exemple les tractions. Normalement, la phase organisation, elle est plus ou moins bonne. Elle est plutôt courte. Et maintenant, la prochaine étape, la mise à l'action. Agir en fait. À ce niveau-là, moi par exemple, je sais que des tractions, j'arrive à en faire facilement, je pense une vingtaine au maximum. Et du coup, 5-6, je n'ai pas gagné de la force. Ça va être complètement inutile. Le but serait de trouver un exercice, parce que si j'en fais juste là, 1, 2, 3, 4, 5, là, je me rends compte que je pourrais en faire encore une petite dizaine. Et du coup, c'est complètement con parce que je ne vais pas progresser. Et il faut donc la phase d'adaptation. On va leur trouver une variante de la traction qui, elle, est plus compliquée à faire. Par exemple, ce que tu peux faire pour rendre la traction plus difficile, c'est commencer à partir progressivement vers les tractions à un bras. Il y a différentes façons de faire. Alors, tu peux commencer par exemple en tirant plus d'un côté que de l'autre. Là, ça fait deux. Là, déjà, tu auras beaucoup plus de mal à en faire 20, c'est sûr. Allez, une dernière. Et 6. Bien, là. Là, on se rapproche beaucoup plus d'un exercice qui est cohérent en fonction de mes objectifs et de mon niveau. Donc, c'est très bien et je peux continuer à le faire. Donc, après cette phase, justement, d'adaptation, etc. À chaque fois que tu fais un exercice, tu as la phase d'évaluation. Donc, tu évalues. Je t'ai soufflé. Tu évalues la difficulté de l'exercice. Il faut toujours se demander est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui est toujours cohérent avec mes objectifs ? Est-ce que je dois adapter quelque chose ? La plupart du temps, par exemple, en musculation, il ne faut pas changer ton entraînement à chaque fois que tu viens. C'est toutes les 4 semaines, quelque chose comme ça, par exemple, que tu vas te dire. « Ah, ça y est, maintenant, je fais 9 répétitions pour que je change d'exercice. » Et c'est à ce moment-là que tu vas rechanger ton système, non, mais ton exercice à l'intérieur de ton système. Et ensuite, tu recommences. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette remise en question sur tout ce qu'on fait, cette sorte de petit côté un peu analyse. Le but, c'est d'avoir un système efficace en place dans lequel, une fois qu'il est en place, tu sais qu'il fonctionne. Tout ce que tu as à faire, c'est jeter les heures dedans. Ça veut dire venir faire l'entraînement. Tu n'as pas besoin de réfléchir quand tu viens parce que tu sais exactement ce que tu dois faire par rapport à la fois d'avant. Et tu recommences, et tu réadaptes, et tu recommences. Et ça te permet, normalement, à mon avis, de faire un travail optimal. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous pouvez aller voir ce qu'Eric fait sur sa chaîne. Il fait du très bon travail. C'est des vidéos graves travaillées. Si tu as des objectifs dans le street workout, je pense que ça sera approprié. Ça, c'est clair. C'est sûr. Il se remet beaucoup en question aussi. Et comme Mathias, c'est bien pour ça qu'on avait envie de faire une vidéo tous les deux, c'est parce qu'on a partagé un peu la même mentalité. Et puis la même mentalité qu'il y a avec. C'est ça qui est cool. Ça se voit, il y a une espèce de connexion. On va arrêter la vidéo, en fait. Non, parfait, c'est cool. Mec, avec grand plaisir. Au revoir. Sous-titres par Jean La Flute.